Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je voulais vous donner des conseils sur comment gérer le jour de l'examen et la veille. La veille de l'examen, c'est important d'avoir une bonne nuit de sommeil. Réduire ton temps de sommeil pour apprendre un peu plus ne va pas t'aider à mieux connaître ton cours. Donc dors bien, parce que si tu as la tête, si tu es fatigué le lendemain, tu ne vas juste pas être capable de te concentrer, tu ne vas pas être capable de te soutenir de ce que tu sais déjà. Donc c'est important d'avoir une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, lorsque tu arrives à l'examen, sois positif. Si tu es beaucoup stressé, répète-toi que tu es le meilleur, que tu as bien travaillé, que tu vas faire de ton mieux et que tu es capable de réussir et que tu vas être capable de travailler. Après, quand tu commences l'examen, commence par la question ou le sujet le plus dur. Parce que tu commences par lui et quand tu es bloqué, tu t'arrêtes. Et tu passes aux questions plus faciles. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le diffuse mode, qui est un mode dans ton cerveau qui pense à l'examen pendant que tu n'es pas en train d'y penser. C'est pour ça que des fois, lorsqu'on sort de l'examen, après avoir rendu sa copie, on se dit « Oh ! » c'était ça la réponse. Parce qu'en fait, on a le diffuse mode qui continue à y penser en arrière-plan, qui continue à réfléchir à comment répondre à cette question. Donc si tu commences par l'exercice le plus dur, pendant que tu vas faire les plus faciles, tu vas continuer à penser à l'exercice le plus dur. Et quand tu vas retourner dessus, la réponse va venir toute seule, comme ça. Une autre chose que tu peux faire pendant un examen, c'est quand tu commences à perdre ta concentration, c'est de boire de l'eau, ou un bout de chocolat, un peu de sucre, soit pour hydrater, soit pour augmenter ton taux de sucre, on va dire. Ça va t'aider vraiment à être plus concentré, et à regagner de la concentration. Et que lorsque tu as répondu à une bonne question, n'hésite pas à une question, n'hésite pas à te demander, et que tu penses que tu as répondu à la bonne question, n'hésite pas à te demander « Pourquoi est-ce que ça, c'est la bonne réponse ? » Et tu essaies de réfléchir « Ok. » Et si tu penses que c'est la bonne réponse, et que tu as une vraie raison de pourquoi c'est la bonne réponse, dans ces cas-là, passe à la question d'après, et refais le même checking. Ok, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va t'aider à être plus prêt pour ton jour de l'examen. Je te souhaite bonne chance pour tes examens. N'hésite pas à la partager pour aider des amis à toi, ou à t'abonner, ou à mettre un like. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.